Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que c'est être proactif. Il y a quatre modes de vie et nous allons voir dès maintenant. Le premier mode de vie, c'est le mode passif. Donc c'est des personnes qui n'interagissent pas avec leur environnement, voire même qui le subit. On va prendre par exemple un étudiant qui est en cours et qui ne comprend pas forcément ce qu'il entend et ne cherche pas spécialement non plus à le comprendre. Il subit finalement le cours ou alors dans un couple. L'exigence d'une personne fait que l'autre subit et ne dit rien et ça s'éternise comme ça. Le deuxième mode, c'est le mode réactif. Donc là, ça va être des personnes justement qui vont rentrer en interaction avec leur environnement. Et je vais vous donner quelques caractéristiques pour vous comprenez bien qu'est-ce que c'est que le mode réactif. Souvent, ce sont des gens qui vont venir se plaindre mais qui n'apporteront pas de solution. Ce sont également des personnes qui veulent du changement dans leur vie, mais ils veulent que ce soit les autres qui changent et que le changement ne vienne pas d'eux-mêmes. Ce sont des gens également qui vont avoir une fragilité dans l'intelligence émotionnelle, la gestion des émotions, et qui vont être souvent dans une réaction émotionnelle face à un contexte qui le favorise. Pour ma part, je le vois comme un mécanisme de défense inconscient pour préserver son estime de soi. Car dans sa perception de la carte du monde, la réalité, pour lui, c'est une attaque. Mais tout ça n'existe nulle part ailleurs que dans sa tête. Ce sont également des gens qui vont avoir tendance à se justifier et qui vont toujours avoir une bonne excuse pour s'expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne va pas marcher. Quand il y a des échecs, ça va être la preuve pour lui que ça ne va pas fonctionner, que ce n'est pas fait pour lui. En bref, imaginons un grand cercle qui s'appelle problème et un petit cercle qui s'appelle liberté. Une personne réactive va se concentrer sur le grand cercle problème. Alors évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a une caractéristique que forcément la personne est réactive. On va dire qu'il faudrait un ensemble pour dire voilà, il y a une tendance, il y a une tendance à ce que cette personne ait un comportement mode réactif. Ensuite, le troisième mode, c'est le mode pro-actif. Vous vous rappelez de ce cercle, le grand cercle problème et le petit cercle liberté. Eh bien, une personne qui est proactive va se concentrer dans cette zone de liberté. C'est-à-dire, les choses étant ce qu'elles sont, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour passer à un niveau supérieur ? Prenons une image. Nous avons une ampoule dans une main et un ballon dans une autre. Je lâche l'ampoule. Qu'est-ce qui se passe ? Ça explose par terre. C'est le mode réactif. Un ballon, je le lâche. Qu'est-ce qui se passe ? Ça rebondit. C'est le mode pro-actif. Une personne qui est proactive rebondit toujours sur des échecs, des problèmes. Une personne qui est réactive, bah, ça va exploser. Une personne proactive comprend que les échecs font partie du processus. Et l'échec, il le comprend que c'est un signe pour dire que tu n'as pas encore tout compris dans un domaine. Et que, bien évidemment, tu as encore du travail à effectuer. Une autre différence que l'on va avoir avec quelqu'un qui est proactif et réactif, c'est le feedback, le retour d'expérience, la vie personnelle. Une personne proactive va prendre le feedback de manière positive et constructive. Une personne qui est réactive va se sentir attaquée. Vous vous rappelez, au début, on avait parlé de l'estime de soi. Eh bien, elle va se sentir attaquée par rapport à l'estime de soi. Une remise en question, donc, elle va se protéger et elle va contredire, ne pas accepter. Une personne proactive, c'est également quelqu'un qui va anticiper les événements, qui va planifier sa vie. Et forcément, quand on planifie sa vie, ses actions sont planifiées et les résultats sont à la hauteur de nos actions. Alors, à présent, nous allons voir le dernier mode, le mode prédictif. Le mode prédictif, c'est quelqu'un qui a 10 coups d'avance sur ce qui se passe. C'est une personne qui voit ce que personne ne voit et souvent, on va le prendre pour un fou. Alors, je vais donner des exemples de personnes qui sont en mode prédictif. Par exemple, nous avons Elon Musk avec sa Tesla et le projet d'aller sur Mars. Ensuite, Disney avec ses 302 refus de prêts de banque. Il n'a jamais abandonné, il a toujours cru en son rêve et ça a fini par payer. David Sanders, créateur de KFC, il a fait le tour des States avec ses poulets pour réussir à lancer son business. Pour résumer cette vidéo, nous avons 4 modes. Le mode passif, quelqu'un qui se laisse aller, qui se laisse subir la vie. Le mode réactif, une personne qui se plaint, qui se justiflit, qui réagit sans vraiment réfléchir ou ni se projeter. Le mode proactif, il cherche des solutions et il cherche toujours à tirer le meilleur de n'importe quel type d'expérience. Le mode prédictif, il voit ce que personne ne voit. Et voilà, cette vidéo arrive à son terme. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo un max de personnes. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501